Si vous aimez les écrits de Neville Goddard ou Wallace Oiseos ainsi que ceux d'autres auteurs traitant du même sujet, vous savez qu'ils font clairement la différence entre penser à et penser depuis l'état désiré ou même la chose désirée. Ces deux façons de penser, bien qu'elles servent le même objet, sont pourtant diamétralement opposées, notamment au niveau du ressenti et donc de notre création. Restez donc avec moi pour faire survol de ces deux façons de penser à la même chose, façon que je développerai bien entendu dans les prochaines vidéos. J'ai mis du temps à comprendre la différence qui pouvait exister entre le fait de penser à et penser depuis ou à partir de. Penser à la chose est ce que l'on fait tous sans exception, alors que penser depuis la chose est l'apanage de l'élite du penseur, si je puis dire, d'un très petit nombre de personnes. J'irai même jusqu'à dire que les gens qui ont du succès pensent majoritairement de cette seconde façon. Et quand je dis succès, c'est le succès au sens large, à savoir atteindre simplement ses rêves et principalement son rêve d'enfant. Voyons de plus près chacune de ces deux façons de penser. Penser à la chose vous place en spectateur. Vous regardez votre vie sur votre écran mental comme un badaud regarde un saletin banque au coin de la rue. Vous regardez, vous appréciez certes, mais vous n'êtes que spectateur. L'émotivité n'est que très peu sollicitée. Il peut vous arriver d'avoir une émotion, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'identification, la catharsis, mais elle sera toujours limitée à celle du spectateur et non pas de l'acteur. Ou très rarement, elle ne pourra généralement qu'en être l'amorce et en rester à l'amorce. Si l'on parle d'émotions positives, vous imaginez gagner au loto par exemple et fantasmer sur ce que vous pourriez faire avec vos gains, vous procurez du plaisir certes, mais au niveau émotif, reste superficiel car vous ne vous incluez pas vraiment dedans. Vous regardez votre vie avec juste un pied dedans, elle n'y participait pas de tout votre être. En gros, vous buvez dans la rivière sans sauter dedans. Et souvent c'est ici qu'elle suscite cette façon de penser, c'est que votre réalité revient régulièrement vous rappeler à son bon souvenir, ce qui déclenche aussitôt un contraste entre ce qui est pensé et ce qui est vécu présentement et donc sans suite obligatoirement une frustration, donc une émotion négative. Et à la différence de la frileuse émotion positive que le fait de penser à a pu déclencher, la négative en question sera beaucoup plus forte. Peut-être car l'être humain est plus facilement attiré par le négatif que par le positif. Plus forte est donc, devinez quoi? Et bien oui, créatrice. En gros, le fait de penser à et éprouver la frustration qui en résulte est une façon de penser depuis mais en négatif. En d'autres termes, cette façon superficielle de penser, penser à, engendre la seconde façon de penser, penser depuis négativement. Être le simple spectateur de la vie dont vous rêvez, vous faites immédiatement penser depuis votre condition actuelle, à savoir celle dont vous ne voulez plus et donc vous recréer ce dont vous ne voulez plus. Cette seconde façon de penser est scientifique. Voilà pourquoi si peu de gens savent la pratiquer. Elle est totalement différente de penser à. La première façon de penser n'est souvent qu'une simple distraction, comme on mettrait un film parce qu'on ne sait pas quoi faire ou que c'est l'habitude qu'on a prise pour s'évader de sa vie actuelle. En revanche, la seconde façon est une recherche, une quête, un outil pour faire émerger la seule puissance créatrice qui soit, j'ai nommé l'émotion. En fait, en pensant depuis la chose désirée ou plutôt depuis l'état désiré puisque c'est l'état que l'on recherche avant tout, je détaillerai ça dans les prochaines vidéos, vous cherchez à transcender la simple pensée car celle-ci ne sera créatrice qu'accompagnée de l'émotion qui va avec. Exactement comme un carburant ne peut pas brûler sans comburant, sans oxygène, et ce quel que soit son degré d'inflammabilité, même extrêmement élevé, aucun carburant ne peut s'enflammer. Et à l'inverse, moins ce carburant sera inflammable, plus il lui faudra de comburant pour brûler. Autrement dit, même si votre souhait est petit et saugrenu, ou au contraire très ambitieux est éloigné de votre réalité actuelle, si vous y mettez une émotion intense, tout votre coeur, il se réalisera. Et le problème avec cette façon de penser pour la majorité des gens est qu'elle est scientifique, comme je le disais au début de ce chapitre. Et voilà pourquoi si peu de gens la pratiquent ou abandonnent très vite. C'est qu'elle n'est pas amusante au début, elle est même rébarbative, frustrante, pénible, et seul l'effet cumulé peut la rendre agréable. Et quand je dis agréable, c'est bien plus que ça, elle est jouissive. Et pourquoi ? Car elle permet de ressentir exactement la même chose, ou peu s'en faut, que vous ressentiriez si la chose était déjà à vous ou l'état désiré déjà vécu. Donc oui, il faut de l'entraînement, de la persévérance, comme par exemple pour parler une nouvelle langue étrangère couramment, comme pour avoir une plastique de rêve, etc. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, comme le fait de penser à. Et même si cette autre façon de penser peut nous le faire croire. Voilà pourquoi les amis l'écrasante majorité des gens choisissent la première façon de penser car elle apporte une satisfaction immédiate. On s'évade un peu, on se distrait pendant un moment, même si elle est au final nocive pour la plupart, car dès le retour à la réalité une émotion négative survient, ainsi que son corollaire créatif dont ça se passerait bien. Tout comme une friandise permet de calmer, très temporairement, une émotion négative, même si cette friandise est suivante, manger avec le même état d'esprit nous ferons prendre du poids, nous rendrons malades ou les deux, nous la prenons quand même car elle nous apporte un plaisir immédiat. Il y a cette perniciosité de la vie sur Terre qui ne gratifie que ceux qui voient à moyen ou à long terme et qui pénalise ceux qui ne voient qu'à court terme. Ça paraît peut-être injuste, mais c'est comme ça, il faut s'y faire. Et je comprends que l'allégorie de cette réalité humaine a toujours été le diable et ses tentations. Je pense que ce personnage de fiction, ce guignol, n'est autre que notre tendance maléfique à rechercher la satisfaction immédiate au détriment de notre vie, plutôt que de sacrifier un peu de plaisir immédiat afin de la valoriser en visant une capitalisation plus que des caprices. Cette discussion philosophico-spirituelle fera peut-être l'objet d'une vidéo à part entière, mais pour l'instant restons pragmatiques, vous voulez apprendre à penser avec un grand P et vous saurez comment faire dans les prochaines vidéos, ainsi qu'avec mon prochain programme guidé que vous ne voudrez pas louper j'en suis sûr. Aussi abonnez-vous donc et cliquez ensuite sur la cloche puis sur toutes les notifications afin de les voir passer, pensez à me mettre un pouce en l'air, commentez avec votre propre conception de la chose puis partagez avec tous ceux qui, d'après vous, mériteraient de penser mieux. Et afin de parfaire cette quête de vérité et de mieux-être, je vous invite également à visiter ma boutique en ligne didierjérôme.com où vous trouverez tout ce qu'il faut pour aller mieux que ce soit physiquement, mentalement et spirituellement. Je vous souhaite la pensée utile et juste.